De 6h à 9h, lève-toi du pompier. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Plongé dans l'aventure des 5 kilomètres les plus divertissants de votre existence. Une journée remplie de rires et de défis avec une douzaine d'obstacles gonflables géants. En prime, préparez-vous à quelques chutes et à des souvenirs inoubliables à partager. On vous parle du Bulky Games offrant une expérience parfaite pour les amateurs de sensations fortes qui recherchent un niveau de risque modéré tout en alliant le plaisir, le sport et le jeu. On en parle ce matin avec notre invité Stéphane Deles qui est président de S.E. Evans. Bonjour. Bonjour Morax. Comment ça va ? Très bien, merci beaucoup. La semaine commence bien ? Oui, ça va être une semaine assez marathon aujourd'hui avec toute la mise en place, une grosse installation. Je pense que ça va bien aller. Bon, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est ce Bulky Games. Alors, j'ai tenté de l'expliquer brièvement en résumant un petit peu ce que vous proposez. Alors, il faut penser à ceux qui nous écoutent aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en radio en ce moment dans leur voiture. Donc, il va falloir mettre des images sur vos mots si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, évidemment, tous ceux qui sont devant leur télévision ont la chance de pouvoir apprécier quelques images qu'on a justement de ce fameux Bulky Games. Comment expliquer ce que c'est ? En fait, c'est un concept qui a été créé par des commerciaux belges il y a quelques années en arrière. Et ils se disaient, on en a marre de ces courses qui sont toutes chronométrées, que c'est tout pour les professionnels, des élites et tout ça. Donc, ils ont voulu lancer un concept un peu sur l'image de Ninja Warrior. C'est la célèbre émission télévisuelle en France. Exactement. Et ils se sont dit, on ne va pas chronométrer, on va essayer de faire des obstacles qui sont un peu comme un des mortels, ça veut dire autant des sportifs, des non-sportifs. Et toujours dans le but, surtout que c'est du fun et puis que les gens sont en rigolade. Ils viennent déguisés, maquis, ils se maquillent, ils viennent vraiment pour ne pas se prendre la tête. Bon, ça doit être ludique, c'est ça l'idée. Ça doit être ludique, on est là pour se marrer. Oui, tout à fait. Donc, c'est 5 kilomètres quand même, il y a une douzaine d'obstacles, c'est ça, il y a de la glissade, il y a des jeux d'eau aussi. Il faut être quand même un peu agile, j'imagine quand même. Et puis, il y a de l'animation, enfin bref, tout est prévu pour passer un bon moment en fait. On a tout fait en sorte, en tout cas particulièrement cette année, pour vraiment, ce sera une première fois en Europe, de pouvoir faire ça au centre d'une ville. D'habitude, ça se fait toujours dans des zones un peu rurales, pardon. Et là, on aura la chance d'avoir un upstock au centre-ville de Martigny, on aura vers l'amphithéâtre, vers le musée de Genada, vers les terrains de foot. C'est vraiment un parcours ludique, vraiment, dans toute la ville, avec des DJs, des Google Music. On va essayer vraiment de développer ce côté animation qu'il y avait un peu moins les autres années. Voilà, donc c'est important de, je le disais, c'est accessible à tous, ça c'est important. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un événement qui se déroule à Martigny tout prochainement, c'est-à-dire ? Ce samedi, le 7 juin, avec le soleil normalement. Oui, il va faire beau. Il va faire beau. Oui, puis on est en valette. Puis voilà, ça y est, j'attendais, j'étais sûr. Mais c'est vrai, vous avez de la chance. En plus, apparemment, il fera même 30 degrés samedi, apparemment. On nous annonce déjà les premiers 30 degrés pour le week-end prochain, c'est très bien. Alors ça, ça sera à Martigny, mais est-ce que ça veut dire que votre concept bouge un petit peu ? Est-ce qu'on peut le déplacer ? C'est parce que c'est des châteaux gonflables, enfin, châteaux, façon de parler. C'est des modules gonflables, c'est ça ? Exactement. Châteaux gonflables, je vais me faire engueuler, moi. Oui, non, c'est vraiment un parcours d'obstacles gonflables. Et puis on peut l'avoir autant en Luxembourg, en Belgique, en Italie, en France et en Espagne. D'accord. Alors si on veut participer ce week-end à cet événement, on l'a dit, c'est ouvert à tous. Il faut s'inscrire à l'avance, comment ça se passe ? Les inscriptions ont été ouvertes au mois de janvier. Là, on est franchement pratiquement sold out sur la journée du samedi. Il reste encore quelques places pour la soirée entreprise du vendredi soir. On est déjà le samedi autour des 5000 participants. D'accord, ah oui, quand même. Oui, et puis le vendredi, on a la possibilité d'avoir 1800 personnes et on est autour des, avec les enfants, autour des 1200, 1300 personnes. Ah oui, donc du coup, ça commence à être bien, bien, bien chaud. Donc là, vous invitez tout simplement le public à venir apprécier, en fait, c'est ça ? Et venir faire la fête ? Ah, je pense que, oui, il y aura autant d'émotions dans l'animation que durant la journée. Très bien. On a tout mis en œuvre pour que ça se passe super bien, en tout cas. Bon, c'est un bel événement. On l'attendait, ces événements de l'été, finalement, on les attendait. Le soleil est au fin, au rendez-vous. Ça fait du bien de pouvoir se dire qu'on va pouvoir enfin se mettre en mode été. Ça, c'est plutôt appréciable. Et ça se passe donc ce week-end du côté de Martigny. Si on désire organiser un événement comme celui-ci ailleurs, c'est possible en contactant votre société ? Oui, alors en Suisse, c'est directement vers SE Events qu'il faut regarder. Et autrement, oui, ben, venez, tout entreprise suisse, il faut qu'il vienne vers nous. Puis on peut les diriger, même si c'est sur l'Espagne, l'Italie, la France ou la Belgique ou le Luxembourg. Ouais. Ça, c'est, peut-être pour terminer, ce sont des activités qui sont de plus en plus à la mode où, finalement, c'est participatif, où tout le monde peut, comment dire, s'éclater. On peut s'éclater entre amis, avec ses enfants. Enfin, voilà, il y a un côté sportif, un côté ludique. On mélange un peu plusieurs disciplines. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui est tendance en ce moment. Ben, quand même pas mal, parce qu'il y a, aussi pour les team building aussi, les entraînements de vie de garçons, vie de jeunes filles, les gens peuvent venir vraiment partager un moment convivial tout en voulant faire un peu de sport sans être un sportif d'élite. C'est ça qui est vraiment le plus intéressant. On a des personnes qui ne sont pas du tout sportives, qui sont des fonds surpoids, qui viennent faire les obstacles, qui s'en sortent très bien. Et après, on a des autres personnes qui sont taillées à la hache, qui sont taillées comme des armoires à glace et puis ils le font aussi. Non, mais c'est vraiment, les gens, quand ils partent de l'os, ont tous le sourire. C'est ça qui est vraiment agréable. Bon, il y a un petit échauffement qui est prévu avant, quand même ? Oui, exactement. On a une célèbre chaîne de fitness qui vient animer ça sous une ambiance de DJ. Et il y aura canon à neige. Il y aura vraiment des trucs qui sont sympas. Et puis il y aura des animations aussi après la course, on le rappelle. Tout à fait. Parce qu'on a quand même des associations qui sont incroyables à Martigny. Mais en fait, on fait ça où il y a la Foire du Valais, au CERN de Martigny. Voilà. Donc l'espace est grand. Même il y aura des zones d'ombre. Il y a vraiment tout qui est mis en place pour vraiment passer un bon moment. On voit là une belle idée pour s'éclater ce week-end, Bulky Games. Donc merci d'être venu nous en parler ce matin, Stéphane Delès. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Du soleil et puis de l'ambiance. Et de l'ambiance, évidemment. Et beaucoup de monde. Exactement. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Une belle journée et puis bon Bulky Games, on dit ça comme ça ? Merci Morex. Merci Elsa.